Cimetière municipale de Ouagadougou ce samedi après-midi. Le dernier clap pour le réalisateur Burkinabe Missa Ebier. Artiste, créateur, Missa Ebier aura été le cinéaste de la proximité. Avec des films aux thématiques inspirées du local, notre réalisateur nous a habitués à un cinéma de qualité où les images sont un témoignage éloquent de la réalité. Je constate que ce thème favori, c'était effectivement la sensibilisation sur les questions des droits de l'enfant, de la femme. Et aujourd'hui, le bilan qu'on peut tirer, c'est quelqu'un. Moi, je pense que c'est un homme qui s'est beaucoup battu, qui a beaucoup fait pour l'audiovisuel et le cinéma. Créateur d'émotions, mais aussi de stars, Missa Ebier a permis à plusieurs comédiens d'être révélés au grand public à travers leur immense talent. Il était acharné par le travail, le travail bien fait, c'est très important. Et il a toujours été calme, même en situation de problème. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on m'appelle Chouchou, alors que mon vrai nom c'est Joseph Tapsouba, donc je peux dire que c'est quelqu'un vraiment qui se battait pour atteindre ses objectifs. Dès sa vie de producteur, Missa Ebier a été celui-là aussi qui a tendu la main. Pour ceux qui savent comment les films se font au Burkina, généralement les gens sont producteurs et puis réalisateurs à la fois. Donc pour moi, c'était une agréable surprise de la main qu'il m'a tendue. Missa Ebier n'est plus dans le champ, mais sa progéniture promet perpétuer son oeuvre. Il y a beaucoup de projets, que ce soit des longs-métrages, que ce soit des trucs, des séries, il y en a. Il y en a, je suis au courant, je sais où c'est rangé, il n'y a pas de souci. Donc on va s'atteler à perpétuer ce qu'il a commencé. Simone Veil écrivait, il restera de toi ce que tu as donné. Missa Ebier aura légué aux générations futures de belles oeuvres. En attendant le jugement dernier, l'histoire aura donné son verdict. Missa Ebier a été artiste jusqu'à son dernier souffle.